De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers frères et sœurs, moi je vais très très bien. Gloire à Dieu et merci Seigneur. Voilà, aujourd'hui nous allons nous retrouver sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler, et bien tout simplement, de la famille. La famille qui est quelque chose de très très important selon la parole du Seigneur. Nous allons voir donc aujourd'hui quatre versets qui nous parlent de la famille et comment nous devons nous comporter. Les avertissements également que Dieu nous donne si nous avons un mauvais comportement avec la famille. Alors, c'est une vidéo que j'ai faite parce que j'ai beaucoup de témoignages, j'ai beaucoup de choses qui se passent autour de moi concernant la famille. Que ce soit avec les frères, les sœurs, la femme, donc mari et femme, les grands-parents. Nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, avoir un comportement irréprochable à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons aussi connaître la parole du Seigneur. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est vraiment comme une lampe, comme la Bible le dit, une lampe à nos pieds, qui éclaire donc le chemin des ténèbres dans le monde dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup se comportent mal avec leur famille, mais s'occupent, on va dire, parfois plus des étrangers que de la famille. Et également, alors je parle de la famille qui est à moitié convertie ou de la famille qui n'est pas du tout convertie. Et j'ai même eu dans certaines assemblées des gens qui disaient carrément qu'il faut couper les ponts avec la famille et les laisser, on va dire, livrer à eux-mêmes. Alors, on va voir déjà des versets qui nous montrent que Dieu accorde énormément d'importance à la famille. et je dirais que Dieu accorde plus d'importance au comportement que vous aurez avec votre famille avant celui que vous aurez pour les autres. Et vous allez voir des versets qui sont complètement éloquents et explicites à ce sujet et qui vont vous permettre de comprendre qu'il faut avoir, notamment avec sa famille, beaucoup d'amour et de patience. Il faut prier également pour ceux qui ne sont pas encore convertis, si vous avez encore un mari ou une femme qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Ne cherchez pas à les forcer, c'est par la prière, parce que la Bible nous dit bien que c'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui appelle les gens. Et donc, il appelle suivant, bien sûr, l'humilité, suivant le fait que l'on cherche après lui, mais aussi suivant nos prières. Si nous prions pour nos proches, le Seigneur peut les appeler pour répondre à notre requête. Donc déjà, la chose qui est importante, c'est d'éviter les querelles, d'être patient et rempli d'amour pour ceux qui, parfois, nous envoient promener dans notre famille, que ce soit notre épouse, notre mari, nos enfants, notre grand-mère, notre grand-père. Parfois, les gens ne sont pas encore touchés par le Seigneur. Moi, je peux vous donner certains témoignages. J'ai usé de patience avec, notamment, mon frère, auquel j'ai prêché pendant presque deux années la parole du Seigneur. Donc, je lui parlais des merveilles que Dieu a accompli dans ma vie, des relations que j'avais avec lui. Je lui parlais également du salut, de son âme. Je lui parlais de toutes ces choses merveilleuses que je pouvais lire dans la parole de Dieu. Et c'est simplement deux ans plus tard qu'il a accepté le Seigneur et qu'il a complètement changé de vie. J'avais aussi pas mal prié pour lui. J'ai prié également pour ma famille. Donc, aujourd'hui, si vous êtes dans une difficulté avec vos proches, vous devez, dans un premier temps, prier pour eux. Demander vraiment que le Seigneur touche leur cœur. Mais aussi, avoir un comportement exemplaire et irréprochable. Jamais trop dans l'extrême, parce que l'extrême fait peur. Et aujourd'hui, malheureusement, dans les sectes ou dans les églises extrémistes, il y a des comportements qui font fuir les gens de la foi. Et les païens témoignent. « Regarde ce qu'ils font dans ton église. » Par exemple, la séparation des hommes et des femmes. Les tenues extrêmes que les femmes, parfois, doivent porter. Par exemple, plus de rois de pantalon, des choses comme ça. Donc, en fait, on choque déjà les gens avec de tels comportements. Et ce n'est pas, en fait, le Seigneur Jésus, c'est la liberté, c'est l'amour. Bien sûr, il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi, comme la Bible le dit. Mais nous devons bien comprendre que les gens observent, que ce soit les membres de notre famille, ou les païens, ou les athées, observent notre comportement. Donc, il faut en tout point que notre comportement soit irréprochable. Ce premier verset, nous allons le lire vraiment de façon très claire. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Ce passage, vous allez voir, vous parle de choses qui sont très importantes. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Donc déjà, pas d'embrouille avec qui que ce soit. Soyez en paix avec tous. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous être propres à enseigner, doués de patience. Donc, une patience à toute épreuve. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Donc, ceux qui vous insultent, ceux qui vous blasphèment, ceux qui vous maudissent, vous devez les reprendre avec douceur. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, ces gens-là sont soumis à la volonté du diable, qui sont tombés dans des pièges du diable, dans un aveuglement, dans un voile spirituel qu'ils ont sur leurs yeux. Et c'est par la prière qu'on peut déchirer ce voile spirituel et les détacher des pièges du diable à un moment donné, quand Dieu va les faire revenir à leur bon sens. Dieu le Seigneur en est largement capable. Et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'ils vont donner leur vie au Seigneur. Et combien nous avons de témoignages de gens qui sont revenus au Seigneur. Et en fait, c'est aussi le comportement qu'a eu le Seigneur Jésus-Christ. Les gens l'insultaient, les gens lui crachaient dessus et il était rempli d'amour. Donc, les gens étaient parfois stupéfaits de voir tout l'amour qu'il avait pour ceux qui, justement, l'insultaient, crachaient dessus. C'est là qu'on fait la différence avec les gens du monde où les gens répondront par les coups. Et c'est pour ça que Jésus a dit aussi, aimez-vous les uns les autres, pardonnez vos ennemis. On n'est plus dans le œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais mal à un dixième, je te fais mal à deux dixièmes ou à plus. Donc, on est vraiment dans l'amour, le pardon. Et là, il le dit, redressez avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, très très important de se comporter comme ça. On ne doit pas dire, bon ben voilà, tu ne veux pas faire d'effort, bon ben c'est tout, je t'envoie promener. Parce que si Dieu, à un moment donné, le saisit, et bien cette personne se tournera vers vous parce qu'elle aura un bon témoignage. Et elle verra que votre vie est venue vraiment tellement merveilleuse que cette personne aura envie de venir au Seigneur, vous voyez ? Donc, très très important. Après, on a plein de passages dans la parole du Seigneur comme dans Josué 24, 15 où ça nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Donc, Josué ne parle pas seul, il parle de lui-même avec sa maison, avec sa femme, ses enfants. Donc, il ne voulait pas servir le Seigneur seul. Donc, ne partez pas en cavalier solitaire. Servez le Seigneur avec votre entourage, avec vos proches, déjà prioritairement. Le Seigneur Jésus a donné l'accent sur l'importance de la famille. Donc, il est très très important de servir le Seigneur avec ses proches. Ensuite, nous allons lire deux passages également vraiment très très importants dans Timothée. Ensuite, nous pourrons regarder une négation que les sectes, les gens qui ne sont pas justement pour ces versets de la famille vont pouvoir utiliser afin de dire qu'on doit envoyer promener ceux de sa famille. Donc, 1 Timothée 5, 4 et après nous irons vers 1 Timothée 5, 8. Donc, 1 Timothée 5, 4 nous dit quoi ? Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, donc là on peut parler d'une personne qui a perdu son mari, donc un monsieur ou une dame, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux car cela est agréable à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est agréable à Dieu ? Et bien, c'est que les enfants ou les petits-enfants d'une veuve ou d'un veuf apprennent à exercer l'amour envers leur propre famille, envers leurs parents, envers leurs enfants. Donc, c'est réciproque. Il doit y avoir un amour réciproque. Mais même si l'amour n'est pas présent, et bien, allez aussi témoigner l'image de Christ, vous qui êtes peut-être plus avancé dans la foi. Si la personne n'est pas encore transformée à 100%, j'ai malheureusement un exemple dans ma famille, nous devons être des modèles pour lui. Nous devons lui parler du Seigneur. Nous devons aussi parfois lui dire que ce qu'elle fait n'est pas bien. Donc, nous devons toujours être à l'image de Christ. Et c'est comme ça que nous gagnerons le cœur de notre famille. Et regardez maintenant un avertissement du Seigneur qui est extrêmement clair également, 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, donc là on parle, et là le Seigneur nous rajoute, donc pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. Donc là on parle pour tous ceux qui envoient promener les gens de leur famille, qui se focalisent sur les étrangers avant la famille. Donc si on n'a pas soin d'eux, si on ne va pas leur rendre visite, si on ne prend pas soin d'eux, si on n'est pas patient, si on ne témoigne pas de l'amour comme on a pu voir dans 1 Timothée 5,4, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Dieu ne tolère pas de tels comportements. Parce que comment voulez-vous avoir un bon témoignage si autour de nous, nous nous comportons mal avec notre propre famille ? Et je vais vous donner un exemple qui est très concret. J'ai malheureusement vu de mauvais comportements avec les gens de la famille de quelqu'un. Et en fait ces personnes, c'était des gens qui étaient dans la foi, et d'autres personnes de la famille qui n'étaient pas dans la foi. Donc les gens dans la foi avaient un petit peu renié leur famille, se comportaient pas toujours bien, manquaient aussi d'amour, et de ne rendaient pas souvent visite. Et en fait, ils prêchaient donc aux autres, ils vivaient leur foi dans leur coin, et aussi avec leur assemblée. Et en fait, j'ai pu discuter avec le voisinage, qui a rendu un témoignage, mais franchement, extrêmement triste, de leur comportement en fait. Déjà les voisins ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient plus rendre visite. Voilà, et puis bon, même les personnes âgées se plaignaient en fait, du fait que c'était tout pour les autres et rien pour la propre famille. Donc là, on est vraiment dans ce contexte-là en fait. Et la Bible nous dit, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc c'est pire, c'est pire que quelqu'un qui n'est pas fidèle à Christ. Vous imaginez comment Dieu voit ça ? C'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Donc ayons soin de notre famille en tout lieu, tout temps, toute occasion, parce que c'est vraiment, vraiment très, très important. Maintenant, nous allons lire un passage, donc, que nous allons pouvoir retrouver dans la parole du Seigneur, que justement, comme je vous disais, les sectes ou ceux qui sont pour l'abandon de la famille vont pouvoir utiliser. Et ils vont l'utiliser à leur propre avantage, par exemple, pour avoir une emprise sur vous, pour, voilà, pour vous concentrer sur l'assemblée, par exemple, en dédescendant votre famille. Mais on a vu que celui qui ne prend pas soin de sa famille, la Bible le dit, il est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Donc, ils vont se servir, ils vont mettre ce passage de côté, que je viens de vous dire, mais ils vont se servir de Matthieu 10, 34 à 38, pour dire que non, regardez, Jésus est venu apporter la division, donc divisez-vous de vos femmes, de vos enfants, de vos parents, et en fait, ce verset est complètement sorti de ce contexte. Donc aujourd'hui, on va le lire et on va revenir dans le contexte de base. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Donc là, on parle de Jésus, bien sûr, c'est Jésus qui parle. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Donc l'épée, c'est les querelles, les disputes, les divisions. « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » « Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Donc là, le Seigneur Jésus nous fait passer un message quand même qui est clair. Il nous dit qu'automatiquement, lorsque l'on va le suivre, lorsque l'on va porter sa croix, lorsque l'on n'aura pas honte du Seigneur Jésus-Christ, nous aurons inéluctablement des conflits familiaux avec les parents, avec les enfants, avec la femme, avec le mari, avec la belle-famille. C'est obligatoire parce que les gens ne comprennent pas pourquoi, par exemple, on arrête de fumer, on arrête de boire avec eux, pourquoi on a un comportement qui est irréprochable, pourquoi on change de vie comme ça d'un seul coup. Les gens tout petit vont avancer l'idée « Vous êtes tombés dans une secte. » Ça, c'est la première idée que les païens vont utiliser et c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais là, le Seigneur Jésus nous dit bien que, en tout temps et en toute occasion, nous devons choisir le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que, si par exemple, vous avez votre père qui vous dit « Moi, je te préviens, j'en ai marre de tes bêtises de foi, il va falloir que tu choisisses entre ton Dieu ou moi, ne choisissez pas votre père. » C'est là ce que Jésus dit. Choisissez le Seigneur, restez dans la foi, n'abandonnez pas votre foi. Parce que si vous abandonnez votre foi, le Seigneur nous dit « Vous n'êtes pas digne de lui. » Donc, vous perdez votre salut. Par contre, si vous condisez de suivre le Seigneur, vous choisissez cette décision, et vous priez pour votre père, Dieu touchera son cœur. Mais en plus, ayez un comportement dans l'amour. Faites comprendre à votre père ou à votre famille que vous aimez le Seigneur parce que vous avez lu sa parole, vous avez lu la Bible. Et qu'il y a des choses qui ne trompent pas, les prophéties ne trompent pas, l'amour de Christ ne trompe pas, le satanisme qu'on voit partout dans le monde, dans la musique, dans les films, les temps difficiles que nous vivons qui ont été prophétis par le Seigneur Jésus, tout ça sont des signes de la véracité de la parole de Dieu. Et vous avez choisi de mettre votre confiance en Dieu parce que l'amour, c'est aussi un saut dans l'inconnu. Et il y a des promesses qui sont incroyables dans la parole du Seigneur. Donc, vous voyez, ça peut être des arguments qui vont séduire et toucher le cœur de votre famille si vous parlez comme ça. Mais parlez toujours sans vous énerver, avec amour, avec calme, avec douceur. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous devez vous entraîner à cela. Le Seigneur Jésus l'a dit, vous devez prier que cet esprit vous guide et vous devez avoir cet amour. Vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Donc, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ? Dieu est à vos côtés à chaque instant. Donc, ce passage ne nous dit pas d'abandonner ceux de notre famille. Ce passage nous dit que, automatiquement, vous aurez des conflits, des conflits qui vont naître. Et le Seigneur nous montre, en complément de ce passage, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut prendre la Bible dans sa globalité, vous avez ce passage qui peut être sorti de son contexte et dire, voilà, il faut aborder sa famille. Alors qu'on l'a très bien vu, ce passage explique clairement qu'il y aura malheureusement des divisions et que vous devez toujours garder la fermeté dans votre foi et que vous devez choisir le Seigneur si on vous met au pied du mur. Mais par contre, sachez que, parfois, c'est des pièges que le diable utilise. Le diable va pousser quelqu'un de ta famille à dire, ouais, si tu suis ton Dieu, je te préviens, je ne te parle plus. Mais ce sont des leurres. Parce que, bien souvent, ce n'est que passagers. Et c'est parfois aussi par là que le Seigneur éprouve votre foi et voit si vous êtes dignes de Lui. Moi, je me souviens, j'ai saoulé ma femme avec la Bible. Je m'en fichais qu'on aille au conflit. Je lui disais, écoute, moi j'ai lu, je vois des choses, regarde ce qui se passe. On parlait et ma femme, en fait, a commencé à chercher et elle a été touchée par le Seigneur et j'ai prié pour elle. Je ne dis pas que ça se passe toujours aussi bien, mais ayez de la douceur et faites attention comment vous parlez. Parfois, les paroles sont pires que des coups de couteau. Donc, ayez vraiment de la douceur, de la charité, comme Paul le dit dans Timothée. Vous voyez, on peut prendre ce passage et Timothée qui nous dit de prendre soin des siens et principalement de ceux de sa famille. Et également, Timothée nous dit qu'il faut redresser avec douceur. Il faut être patient, être propre à enseigner, doué de patience, comme on a vu dans 2 Timothée 2, 24 à 26. Parce qu'à un moment donné, les pièges que le diable a semé dans la vie de vos proches vont être détruits par votre prière. Dieu va les détruire quand il va voir justement quand vous servirez vraiment le Seigneur avec ardeur et que vous tenez bon dans la foi. Donc, pensez à tout ça, chers frères et sœurs. Prenez toujours la Bible dans l'ensemble des choses. Parce que vous voyez, on peut prendre un passage, dire qu'il faut aborder sa famille. Pourtant, dans notre passage, la Bible nous dit que celui qui renie sa famille est pire qu'un infidèle. Donc, quand on prend les deux, on se rend compte qu'on choisit toujours Christ, mais on doit aussi être présent pour notre famille avant d'aller prêcher aux autres. Il faut commencer par évangéliser notre propre famille, avoir un comportement irréprochable afin que les gens du monde voient briller notre splendeur déjà dans notre famille. Et la Bible va même plus loin pour ceux qui servent le Seigneur, les grands serviteurs de Dieu, les pasteurs par exemple. Et bien en fait, quel témoignage rendons-nous si notre famille se comporte mal et qu'on va commencer à prêcher aux autres ? Ils vont dire, en fait, ce pasteur n'est même pas capable de tenir sa famille, de faire ce qu'il faut et pourtant, il s'en va prêcher aux autres. Donc, on a déjà un mauvais témoignage. Donc, vous voyez, prenons vraiment la parole de Dieu dans sa globalité, très très important et soyons patients avec notre famille. Voilà, je prie vraiment et je prie pour tous mes abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, que le Seigneur vraiment vous aide et que le cœur de tous vos proches qui sont encore prisonniers du malin soit brisé par le feu puissant du Saint-Esprit. que vraiment tous les liens spirituels, les chaînes soient détruites dans le nom de Jésus-Christ maintenant et que vos proches aient le voile sur leurs yeux brûlé également par le feu du Saint-Esprit, qu'ils puissent revenir à leur raison, qu'ils se détachent des pièges du diable et que le Seigneur leur fasse grâce de leur révéler la splendeur de l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs, persévérez, ne baissez pas les bras, soyez remplis d'amour, de patience et n'oubliez pas que Dieu regardera et jugera également le comportement que nous avons eu, non seulement avec nos frères et sœurs d'Assemblée, mais aussi en priorité, comme la Bible le dit, avec nos familles, nos propres familles. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Formez-vous dans votre coin. Si par exemple votre conjoint, votre épouse ne veulent pas, eh bien, formez-vous dans votre coin. Prenez toutes les armes qu'il y a dans la parole du Seigneur, notamment l'enseignement, apprenez un petit peu également sur les prophéties et comme ça, vous pourrez répondre aux questions de votre proche en complément des prières. et c'est ainsi que vous pourrez toucher son cœur. Voilà, mais surtout, il va falloir être patient et être à l'image de Christ, tout simplement. Très bonne journée à vous, chers frères et sœurs. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. et vous êtes en haut. Je vous ai dit C'est pourquoi C'est pourquoi